Musique Oh t'as changé de coiffure ? Eh mais meuf t'as gonzy ou quoi ? Dis va t'es partie en vacances sans nous ? T'as rencontré un garçon ? Deux garçons ? Le décor Le décor a changé Bien vu Sherlock Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau chez moi Je vous en prie prenez place Prenez un siège, un fauteuil Prenez même le canapé Il n'y a pas de problème Faites comme chez vous J'espère que vous allez bien Je suis contente mais contente de vous retrouver Avec un polar aux couleurs de mon appart Gris, rouge, blanc, beige Oui c'est un argument Et totalement esthétique J'assume Il s'agit du livre de MJ Aldrich Acheté pour ma part aux éditions France Choisir Amstram, Gramm Ticket, ticket, collé, Gramm Bourré, bourré, ratata Amstram Ouais c'est bon on connait la chanson Cette version est tout de même plus machiavélique Je rappelle que c'est un polar Le concept Deux personnes se font enlever Deux personnes qui se connaissent Alors que ce soit un couple Deux collègues Une mère et sa fille Etc Ils sont enlevés et se réveillent dans une pièce Fermée Où il n'y a rien Pas d'eau, pas de nourriture Mais rien Rien Enfin si Il y a un revolver au centre de la pièce Avec une balle Et pour s'enfuir Il faut tuer l'autre Ça ressemble un peu à 1 sur 2 de Steve Mosby Un peu Sauf que là ce ne sont pas que des couples Uniquement qui sont enlevés Et il n'y a pas non plus de torture physique On peut dire que c'est du coup Soft dans la forme Mais très percutant dans le contenu Pourquoi percutant ? Parce que en tant que lecteur On ne peut pas s'empêcher de se demander Ce que nous ferions dans cette situation Ce que je n'espère pas que ça nous arrivera Mais malgré tout on se demande Est-ce que je préfère pour ma propre survie Tuer quelqu'un Et pouvoir du coup me libérer Ou je préfère me laisser mourir Plutôt que de commettre un crime Parce que humainement Ou moralement On ne peut pas dépasser ce stade là Et je ne le juge pas Je ne dis pas que ce n'est pas bien De ne pas dépasser ce Cette étape là Quel choix ferions-nous dans cette situation Je prends le revolver Je me laisse mourir Je trouve cette réflexion assez intéressante Et ça j'ai adoré On mène l'enquête avec La super commandante Hélène Grace Et ses équipiers Et si j'insiste sur le super Ce n'est pas pour rien Non 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 Parce qu'encore une fois On a un personnage Torturé Bon soit Mais qui est intelligent Très intelligent Et qui a une longueur d'avance Sur tout le monde En soi ce type de personnage Je ne me dérange pas Qu'il soit très intelligent Fort bien Qu'il ait une longueur d'avance Ok Enfin tu te dis que quand même Par rapport au tueur Il est encore un peu à la traîne Mais bon Malgré tout ça donne des personnages Pour la plupart Qui sont froids On n'arrive pas trop en fait A rentrer dans leur réflexion Parce que c'est fait pour Pour que justement On se surprise Genre Oh la la il a découvert en fait Que ce qu'il s'était Il a tous mené en bateau Pour pouvoir faire son enquête Tout seul De son côté Pour être le héros de l'histoire Ce sont des personnages Avec lesquels je n'arrive pas trop A m'attacher Parce qu'au final On ne les connait pas Autre point négatif Les victimes ont l'air De n'avoir aucun lien entre elles Mais vous doutez bien que si Et quelle déception Quand j'ai su lequel c'était Et quelle était du coup L'identité de la personne Qui était derrière tout ça Honnêtement à mon avis Je me dis J'espère que c'est pas ça Et en fait Si Si C'est ça C'est tellement So convenu So déjà vu Et dans le même esprit De sauce sans surprise On a le droit à la scène Où les policiers Vont se retrouver Dans le statut de victime Car eux aussi Vont se retrouver Enfermés Et enlevés Et je vous spoil pas Parce que c'est sans surprise On s'y attend tellement Et ça arrive Et c'est dommage Les chapitres sont courts L'écriture va à l'essentiel On a du coup une fluidité Et un rythme Qui n'est pas négligeable Cependant J'ai remarqué Une certaine redondance D'une scène La scène des victimes On comprend très vite Le combat intérieur Qui fait rage Dans chaque victime C'est moyen français Mais je suis sûre que vous avez compris Combat intérieur Entre sa survie Et le fait de devoir Tuer quelqu'un Pour assurer sa survie Et on comprend aussi rapidement Le processus qui se fait Les premiers jours On est plutôt Ah non Mais jamais Je tuerai quelqu'un Et une fois qu'on est affamé Et qu'on a plutôt Qu'on se sent mourir Là on se dit J'ai un revolver Et je peux m'enfuir C'est très bien fait Mais au bout de la troisième scène On a l'impression Que l'auteur A chaque scène de ce type Écrit la même chose En conclusion En conclusion C'est un polar Avec un concept intéressant Qui se dévore rapidement Mais à l'intrigue Malheureusement Sans surprise Qui se déroule comme convenu Et pour ma part Avec une protagoniste Qui m'a laissé un peu de marre Pour la petite info J'ai cru entendre Que l'auteur était en train D'écrire le second tome Donc par curiosité J'irai le voir Et vous Est-ce que vous avez déjà lu ce polar Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que ça vous a donné envie Ou pas De le découvrir N'hésitez pas à venir commenter Je serai ravie de vous répondre Et d'échanger avec vous En attendant Je vous souhaite Comme d'habitude De super bonnes lectures Et je vous fais de gros bisous Oh il est beau ce fauteuil Quel fauteuil Oh il est A moi A moi wesh Je l'ai vu en premier Non 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 Je l'ai vu en premier Et ma jambe est assise dessus Eh wesh dégage